Cette rencontre fut exceptionnelle, car le Renation Liu Zigang avait déclaré ne pas vouloir l'affronter, ce qui veut dire qu'il n'a pas de mauvaise intention envers lui. Des hommes arrivent demandant à avoir un peu dans son temps, cela fait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Cette femme est Miss Selner, qu'on appelle aussi l'Upgrader, celle qui augmente les pouvoirs des autres. La raison pour laquelle elle est revenue le voir, c'est parce que ces derniers temps, elle ne fait que rêver du même rêve, dans lequel les chasseurs de haut rang se font chasser par une personne inconnue. Il y a quelques jours, ce rêve est devenu réalité. Est-ce la mort de Christopher Raid ? Eh bien, ils avaient pris l'initiative de prévenir Christopher, mais il n'a rien voulu entendre. Et le résultat, ils le connaissent tous. Il a été tué, et il faut savoir que cela n'est que le début. Les puissants chasseurs soutenant ce monde ne feront que tomber. Et ceux qui les chassent ne s'arrêteront pas. Alors Dinwu lui demande, est-elle ici pour le mettre en garde lui aussi ? Eh bien non, elle est ici pour lui demander de protéger les chasseurs les plus puissants de ce monde. Elle a tenté de se souvenir des visages de ceux qui étaient chassés dans ses rêves. Cela était en vain. Alors elle essaya une autre méthode. Tenté d'identifier leur identité avec sa capacité dans ses mêmes rêves. Dinwu avait compris. Elle a donc vu quelque chose en lui, lorsqu'elle avait utilisé son pouvoir sur lui. Eh bien, en utilisant son pouvoir, elle avait vu le pouvoir infini. Et une fois rentrée en contact avec lui, elle a été obligée de sortir de son sommeil. En tremblant, elle dit se souvenir de la voix qu'elle avait entendue lorsqu'ils se sont regardés. Alors qu'est-ce que cette voix lui a dit ? Il lui a dit de rentrer et de se préparer pour la guerre. C'est donc la bataille entre les dirigeants et les souverains dont parlait le roi des géants. Il se demandait dans quel camp étaient ceux qui tuaient les chasseurs. Mais alors qu'est-ce que cela a à voir avec le fait qu'il lui demande de protéger les chasseurs ? Elle lui demande car le même pouvoir réside en lui. Le même pouvoir que ceux qu'elle avait vus. Cela confirme ses soupçons. Elle a donc vu le pouvoir du monarque des ombres en lui. Et si elle a vu le même pouvoir en eux, ses êtres doivent être les souverains. Ce sont des êtres dépassant les chasseurs. Et son immense pouvoir pourrait les aider. Avant de venir, il n'était pas vraiment convaincu qu'il serait capable de protéger les chasseurs de haut rang. Mais depuis qu'il a massacré Thomas André, leur avis a changé. Ils ont conscience qu'il ne les aiderait pas gratuitement. Alors ils lui offriront tout ce qu'il voudra, même le trésor que Camiche a laissé derrière lui. La pierre de ruine. Si ces chasseurs qui ont reçu de puissantes bénédictions venaient à disparaître, ce monde ne tiendra pas éternellement. C'est alors que Jinwoo dit être désolé. Est-ce parce qu'il a encore de la rancune envers le chasseur Thomas André ? Cela n'a rien à voir. C'est parce qu'il ne sait pas encore contre qui il devrait se battre. Sur ce, il va partir maintenant. A ce moment-là, l'agent White eut peur pour leur monde. Car Jinwoo avait dit protéger sa famille, même s'il devait combattre le monde. Mais alors qu'il partait, il s'arrêta, puis prit une bouffée d'air. Ensuite appela l'agent White, en lui demandant de lui donner la liste de tous les chasseurs à protéger. Et aussi lui arranger une rencontre avec eux tous. Ce qui ravit l'agent White, qui n'hésita pas à accepter sa demande. Bien bonjour pirate, j'espère que vous allez bien. Eh mon gars, attends ! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de supprimer tous tes fichiers ? Juste comme ça, pour que par magie, tu supprimes pas. Ouais, eh ben j'ai une solution pour toi. Tout fichier perdu sur votre PC peut être récupéré. Vous pouvez aussi récupérer des fichiers qui ne viennent pas de votre PC. Le plus fou, c'est que vous pouvez aussi les réparer s'ils sont endommagés. Tu as perdu des fichiers d'un disque dur externe ? Pas de problème. L'appli récupère et identifie tes fichiers. Vous pouvez récupérer les fichiers d'un appareil photo, que ce soit de marque Sony ou Canon. Ou même une marque non identifiable. Pas de problème. Vous pouvez aussi récupérer des fichiers venant d'une carte SD, clé USB, même s'ils sont endommagés. Encore plus incroyable, c'est que vous pouvez faire une récupération NAS ou Linux, ou bien d'autres appareils. Que ce soit vidéo ou photo, vous pouvez tout récupérer. Ben écoute, si un jour, l'envie soudaine te vient de vouloir revoir la photo quand tu étais encore jeune, quand tu étais encore beau gosse, bien intelligent, pas de soucis. En plus de pouvoir récupérer les fichiers vidéo et photo, il vous permet de réparer la vidéo. Vous faites ajouter la vidéo, sélectionnez l'emplacement de la vidéo endommagée, et faites la réparation. Selon la durée de la vidéo, le temps d'attente sera court ou un peu plus long. Ensuite, vous pouvez voir votre vidéo, si elle est bien réparée, et l'enregistrer. Il peut aussi scanner votre corbeille. Voir les fichiers téléchargés. Pour ma part, il a carrément retrouvé des fichiers de 2022. Ouais, même si j'ai changé de PC et réinitialisé mon PC, il a pu récupérer des fichiers sur mon disque dur. Tant que vous avez votre disque dur, il peut tout récupérer. Vous pouvez presque tout faire avec ça. Alors, si tu n'as pas de thune, ne t'inquiète pas, moi non plus, je n'en ai pas. Et il n'y a pas vraiment besoin de mettre de thune pour tester. Tu veux tester et voir si tu peux récupérer certains de tes fichiers, il suffit de tester la version gratuite, simple et efficace. Vous allez simplement sur le site officiel que je vous mettrai en description, et vous téléchargez la version gratuite. Alors, attendez, parce qu'il faudrait quand même que j'appelle l'autre pour qu'il vienne vous tourner la vidéo. Ah ben, ce n'est pas moi qui fais la vidéo, les gars. Bon visionnage, j'espère qu'il vous a fait une bonne histoire. Avec tout ça, vous deviendrez certainement des experts en récupération de données sur Wondershare Recovery. Le dernier jour de la conférence internationale des guildes, un dîner avait été préparé par l'association des chasseurs. A cette occasion, Jinwoo retrouve son vieil ami qui venait de sortir de l'hôpital. Quand il a entendu dire qu'il s'est battu contre Thomas André, appelé aussi le Goliath, il était si touché. C'est alors que les chasseurs commencèrent à regarder dans leur direction. Ils l'ont tous vu, mais pourtant, aucun d'eux n'arrive à sentir sa présence. Et ce chasseur à côté, est-ce à cause de lui que Jinwoo a failli tuer Thomas André ? C'est alors qu'un homme arrive se présentant comme étant le président d'une entreprise mondiale spécialisée dans le traitement des restes de monstres. Jinwoo trouvait que c'était le bon timing. Alors, il laisse son ami, qui est aussi le vice-président de sa guilde, gérer avec cet homme. Lorsqu'il voit son ami travailler de la sorte, il trouve qu'il est devenu un véritable vice-président compétit. Un autre arrive et lui présente une liste. C'est la liste qu'il lui a demandé. Ils sont classés selon un système de points. Et s'il accepte leurs propositions, on lui demandera de les protéger. Est-ce qu'ils sont de la plus grande priorité ? Ce sont donc les chasseurs qu'il doit protéger. Puis il demande si ça fonctionne par points de classement. Quel est son classement à lui ? Eh bien, en fonction des géants qu'il a tués, il est troisième ou quatrième. Le premier est donc Thomas André. Le deuxième, Liu Zigang. Le troisième était Christopher Reid, qui est désormais mort. Et le quatrième, Sodharth Bashman. Qu'elle galère de mémoriser tous leurs noms. Alors il décide de placer une ombre sur chacun des chasseurs. L'avantage, c'est qu'ils sont tous regroupés ici. L'environnement est optimal. Cela lui permettra même de prendre contact avec les dirigeants à travers eux pour savoir qui est ami et qui est un ennemi. Mais aussi qui il va devoir combattre. Le chef d'Inchul le met en garde. Mais il n'a pas besoin de s'inquiéter pour cela. La raison de cette mise en garde est qu'un homme blessé arrivait et l'appelait. C'est Thomas André qui voudrait demander quelque chose. Son bras gauche à cause des dommages qu'il lui a infligés par son pouvoir n'a pas pu être guéri. Les docteurs et mages lui ont dit que même s'il se guérit lentement, ce sera loin d'être une guérison complète. Il aurait pu le tuer et anéantir toute sa guilde. Malgré toutes les blessures reçues, pas un seul membre de la guilde n'est mort. Excepté M. Wang qui était la cause de cette agitation. Alors il aimerait savoir pourquoi les avoir laissés vivre. Parce qu'il n'a commis aucun péché qui méritait la mort. Et bien il comprend mieux. Dans ce cas, s'il lui permet, même si Wang a commis un péché qui méritait la mort, il aimerait lui faire de grandes funérailles et lui demande de le laisser organiser cela. Non franchement c'est le bon moment pour faire un rappel. Comme on dit chez nous, il faut chicoter l'enfant pour avoir un peu de respect. Non voilà, et le prochain tape-le bien fort jusqu'à ce qu'il te demande même la permission d'aller faire pipi. En partant, il dit qu'une fois guéri, il aimerait déjeuner avec lui. Il aimerait qu'il donne ses coordonnées à sa responsable et il le contactera plus tard. Sa responsable dit que son maître montre sa gratitude pour ne pas avoir tué les membres de sa guilde. Peu importe ce qu'il dégage, il est plutôt timide. Oui, tu deviens timide après la fessée stellaire que t'as pris hein. Tu m'étonnes. Pardon, c'est bon, je me calme. Puis comme l'a demandé son maître, lui demande ses coordonnées car son maître voudrait lui offrir un cadeau en guise de remerciement. Mais Jinwoo refuse. Elle insiste car son maître est très compétitif et très mal à l'aise quand il doit une faveur à quelqu'un. N'importe quelle demande fera l'affaire. En guise de remerciement dans ce cas, il demande une dague. Alors elle comprend et apprécie sa compréhension. Puis on demande à Jinwoo s'ils vont devoir rencontrer et saluer les chasseurs de cette liste. Ce n'est pas nécessaire. Il avait déjà remarqué qu'il manquait le chasseur classé 6ème. Comment il le sait ? Et bien il avait déjà placé des ombres sur tous les chasseurs. En vérité, ils ont perdu contact avec lui quelques jours avant la conférence. L'agence secrète et le gouvernement brésilien n'ont toujours pas trouvé où il se trouvait. Est-ce que cela veut dire qu'il est déjà perdu ? Désormais, il reste donc 7 personnes. En Corée du Sud, dans le bureau du président Go Gun-hee, ce dernier remarqua une chose assez étrange. Ces derniers temps, son cœur ne cesse de trembler. En réalité, cela fait longtemps que son cœur est ainsi. Mais ces derniers temps, cela a empiré. Est-ce qu'il a vraiment atteint sa limite ? Les médecins lui ont dit qu'il risque de mourir dans un an s'il continue à travailler ainsi. Un an est passé, puis deux ans sont passés. Pourtant, il est encore là. Si cela est sa limite, il devrait être reconnaissant d'avoir tenu si longtemps. C'est alors qu'il reçoit un appel. C'est sa femme qui lui demande si rien ne lui est arrivé. Eh bien, il semble que sa femme s'inquiète beaucoup ces derniers temps. Il devrait rentrer. Mais quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce donc cette chose étrange ? Lorsqu'il se retourne, un homme était assis derrière et l'observait. Goguni se demandait s'il était possible d'avoir une vraie conversation avec lui. Il ne l'avait même pas senti arriver. Cela veut dire qu'il est plus fort que lui. Et l'affronter seul n'est pas une option. Cette personne lui dit que ces lieux ont été isolés du monde extérieur. Puis reçut un coup sur l'épaule gauche. Est-ce un rêve ? Entend-il ce qu'il pense ? Eh bien, si c'était un rêve, croit-il vraiment qu'il pourrait sentir cela ? Il comprend donc que ce n'est pas un rêve. Alors il va lui demander encore une fois, qui est-il ? Il espérait qu'il le reconnaîtrait, sans avoir à lui dire. Mais on dirait bien qu'il n'est qu'un simple humain. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un simple humain ? Il déploie sa puissance en disant qu'il n'a aucun intérêt à jouer avec un faible. Il demande au fragment de lumière brillante de se réveiller. A-t-il peur que ce corps ne tienne pas s'il se réveille ? Il est voué à se briser quoi qu'il fasse. Et s'il s'inquiète vraiment pour un simple humain, cette conversation est inutile. L'énergie magique de cet être était redoutable. Puis dit, on se retrouve enfin. Il attaque à nous. Mais cette fois-ci, ce n'était plus Go-Gun-Hee devant lui. Devant lui se trouvait l'être qui avait donné son pouvoir au président Go-Gun-Hee. Cette force brisa au passage le mur. Eh bien, te voilà ! Le fragment la plus éclatante de la lumière brillante. Il a isolé son bureau du monde extérieur et l'a piégé dans une fissure dimensionnelle. Ce n'est vraiment pas mal. Cela fait longtemps qu'il le cherchait. Lui qui pensait qu'il luttait pour utiliser son pouvoir. Alors qu'en réalité, il était piégé dans un vaisseau cassé. Un corps malade. Ils ont l'emplacement de sept de ces fragments de lumière. Et jusqu'à présent, ils ont déjà détruit deux. Il s'est déplacé en personne car il voulait voir l'embarras et la colère sur son visage avant de le tuer. Maintenant qu'il l'a vu, il peut le détruire sans aucun regret. Lui, le fragment de lumière. Il semblerait que le fragment de la lumière avait pris la décision de se battre. Quelle idiotie ! Lui qui ne fait qu'emprunter le corps d'un humain contre le monarque de la glace. De plus, contrairement à lui, il a complètement conquis le corps de son hôte. Pense-t-il pouvoir le frapper ne serait-ce qu'une seule fois ? La puissance du monarque de la glace était monstrueuse. Mais malgré cela, le fragment de lumière tenait tant bien que mal. Et voulu rivaliser contre le monarque de la glace. Il n'avait pas été prudent face à lui. De ce corps qu'il venait de frapper sorti de la glace. Alors il voulu encore une fois riposter. Mais cette fois-ci, le monarque de la glace encaisse le coup donné. Même si le corps de son hôte est malade. Il ne devrait pas le sous-estimer de cette façon. La pièce avait été complètement détruite. Leur force et vitesse étaient hors normes. Le fragment voulait en finir le plus vite possible. Lors, il repousse son corps. Et lorsqu'il voulut bouger, continuer l'affrontement, quelque chose n'allait pas. Il semblerait qu'il a atteint la limite de son vaisseau. Quel pitoyable fragment de lumière brillante. Il venait de disparaître. Et se tenait juste devant lui. Malheureusement, il était bien trop tard pour agir. Ce corps ne pouvait plus soutenir son pouvoir. Le monarque se demandait combien de temps cela va lui prendre pour trouver un nouveau vaisseau. Un an ? Deux ans ? Malheureusement pour lui, les forces des souverains se sont déjà rassemblées. Ce monde sera détruit avant son roteur. Son erreur a été d'essayer de protéger ce monde. Pensait-il vraiment pouvoir le vaincre sans ses gardes ? Un sourire est apparu sur son visage. Puis brise la glace qu'il avait transpercée. Croit-il vraiment qu'il se bat avec lui sans raison ? Tout comme il n'était pas en mesure de prédire leur pas, il y a quelque chose d'important qu'il a manqué. Quelque chose d'important qu'il a manqué. Le fragment de lumière commence à accumuler de l'énergie. Puis celle-ci fut dirigée vers lui. Le monarque se demande. Qu'est-ce que ce fragment mourant a voulu faire ? Ce qu'il venait de faire était le fruit de cette dernière force. Eh bien, quel bluff ! Il a vraiment failli l'avoir. Est-ce que c'était ça la chose importante qu'il lui parlait ? Le fragment lui dit oui. Car alors qu'il parlait, la dimension qu'il avait créée s'était brisée. Il doute que cela change quoi que ce soit. Puis le président Gogun-Hee dit maintenant. Une ombre apparaît et prit direction vers l'extérieur. Est-ce un habitant du monde du chaos ? Mais que pourrait faire un simple soldat de l'ombre ? Est-ce une image rémanente ? Il avait compris son erreur. Lorsqu'il comprit son erreur, il voulut la rattraper avant que ce soit trop tard. Alors qu'il était sur le point de l'éliminer, le soldat de l'ombre disparut devant lui. Une voix dit « Échange d'ombre ». L'instant suivant, il comprit qu'il était dans la merde. Quelqu'un venait de l'arrêter. Il avait compris qui était cette personne. Le monarque des ombres. Jinwoo l'attrape et lui demande « Qui est-il ? » Est-il un elfe de glace ? Il peut sentir tous ses soldats et demande au monarque des ombres pourquoi ne les avoir pas contactés après avoir rassemblé autant de soldats. Jinwoo s'en foutait de lui et se rappelait de l'elfe de glace qu'il n'avait pas pu extraire l'ombre. A ce moment-là, le monarque de la glace comprit que ce n'était plus le monarque de l'ombre qu'il connaissait. C'est donc lui la chose qu'il a manqué dont lui parlait le fragment de lumière. Alors il voulut le gêler sur place et sa puissance gêla absolument tout. Cette personne est donc de type mage. Sortir de cette glace n'est pas vraiment un problème. Le monarque de la glace demande pourquoi ne pas s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'est pas ici pour miser sa vie avec lui. N'est-il pas venu pour sauver un humain ? Maintenant qu'il y pense, il avait mis ses ombres sur le président Gogun-hi. Et bien ce dernier est dans un état de vie ou de mort. Maintenant, il doit faire un choix. Se battre contre lui ou le sauver. Pour ajouter un peu de difficulté, il lança une attaque vers Gogun-hi. Alors Jinwoo voulut l'arrêter avec l'autorité du souverain. Mais la puissance de son adversaire résiste à son pouvoir. Cela lui pose problème car il voulait l'arrêter. Il va devoir le laisser partir et arrêter cette chose avant que ce soit trop tard. Ainsi, il put l'arrêter. Mais au même moment, le monarque de la glace ouvre un portail. Lorsqu'il vut cela, Jinwoo ne pouvait le laisser partir. Il utilisa donc la compétence ruée de Dag. Le monarque de la glace fut touché. Il n'est qu'un simple vaisseau. Et pourtant, il a osé lui faire une égratignure. Alors très bien, lui, monarque de la glace, se retire pour aujourd'hui. Il devrait considérer cet homme comme cadeau de sa part. A ajouter dans son armée d'ombre. S'il ne pouvait rien sentir même quand les choses en sont arrivées là. C'est certainement à cause de cette barrière. Ce n'est pas quelque chose qu'il pourrait soigner en utilisant une simple potion de soin. Alors il hurle et appelle Beru. Et lorsqu'il entendit l'appel de son maître, Beru commença à bouger à grande vitesse. La seconde suivante, il était devant son maître. Et lui dit, mon roi, je suis là. Il doit le sauver à tout prix. Alors il répondit à l'ordre de son maître. Mais après quelques instants, il lui dit que malheureusement, ses soins ne fonctionnent pas sur lui. Dans le passé, Goguni l'avait beaucoup aidé. Il ne voulait pas le laisser. Alors il sortit l'eau qu'il avait gagnée au péril de sa vie. Lorsqu'il voulait l'utiliser, une main l'arrêtait. Il est venu pour lui. Il lui remercie pour cela. Mais il ne veut pas être aidé. Il doit tenir, il va le conduire à l'hôpital. Pour Goguni, ce genre de blessure ne peut être résolue de cette façon. Durant quelques instants, il a pu rentrer en contact avec des êtres supérieurs. Leur plan et leur futur combat entre eux et l'humanité. Et les choses qu'ils devront faire. Il est vraiment soulagé que le chasseur Song Jin Woo soit ici. Il est si reconnaissant que Song Jin Woo possède un tel pouvoir. Un pouvoir si redoutable. Les portails et les dojons n'étaient pas pour eux. C'était juste un moyen qu'ils utilisaient pour protéger l'humanité. Un jour viendra où il rencontrera le moment où il aura à choisir de quel côté il se tiendra. Et il l'appelle par son nom et lui demande. « Song Jin Woo. » À ce moment-là, choisis le côté de l'humanité s'il te plaît. Il venait de lui faire une demande en le suppliant. Il a toujours voulu se battre aux côtés de jeunes chasseurs comme lui. Dépendant, il aurait dû savoir qu'avec un tel corps, cela était impossible. Mais il ne regrette absolument rien. Puisqu'il peut laisser les choses entre les mains de jeunes comme lui. Cela fait longtemps qu'on lui avait dit qu'il allait mourir. Mais la seule raison pour laquelle il n'était pas encore parti, c'était pour rencontrer quelqu'un comme lui. C'était uniquement pour le rencontrer. Quel soulagement ! Il est reconnaissant et lui remercie. Ainsi, le président Go-Gun-Hee est parti. Jin Woo venait de perdre un ami qui lui était cher. Ce jour-là était un jour de pluie. Et pendant que le vent froid et les pluies d'automne continuaient, de nombreux flashes d'informations firent la une des journaux télévisés. Jonah, le chasseur brésilien, classé aussi sixième dans le classement, celui que Jin Woo avait dit qu'il manquait, avait été retrouvé mort dans une rivière voisine. Et le président de l'association des chasseurs Go-Gun-Hee avait été brutalement assassiné, poignardé dans le cœur. Christopher Reid, le grand chasseur Jonah, le président Go-Gun-Hee. Les principaux médias du monde entier rivèrent leurs yeux sur la mort de ces chasseurs. Les humains sont protégés par les chasseurs. Mais maintenant que les chasseurs se font chasser, qui va protéger les chasseurs ? C'est la première fois que cela arrive. Quelque chose se passe dans ce monde. Et les plus grands chasseurs du monde sont en train de tomber. Cette menace est d'un tout autre niveau. Un homme arrive et lui demande s'il va bien. Cet homme est le chef Jin Chul. Celui qui servait le président Go-Gun-Hee. Il se laissait un peu aller depuis la mort de son ami. Alors il lui demande, ce monstre qui a tué le président, pourquoi ne l'a-t-il pas tué avec son pouvoir ? Le temps qu'il arrive, il était déjà mort. Cela ne semble toujours pas réel pour lui. Hier encore, il lui avait dit vouloir absolument tout savoir sur son séjour aux Etats-Unis. Il a même pressé de revenir au pays. Et maintenant, il n'est plus là. Il lui remercie d'avoir protégé le président durant ces derniers moments. Mais Jin Woo lui dit non. Il va le tuer. Il jure sur sa propre vie qu'il va le traquer. Et lorsqu'il le trouvera, il tuera l'assassin du président. Alors maintenant, oui, il accepte ces mots de remerciement. Puis il lui demande d'appeler les journalistes. Le chasseur Song Jin-Hoo, connu pour être l'homme le plus fort du monde, était en train de pleurer. Après la mort de Go-Gun-Hee, même dans un espace restreint, les journalistes se sont pressés à la conférence de presse comme des papillons vers la flamme. Alors il leur dit, une colonie de monstres très intelligents a pris pour cible les chasseurs de rangs de nation. Ils sont bien plus forts que de nombreux chasseurs. Et ils se moquent des armes ou des moyens pour tuer une colonie de monstres. Mais alors le monstre qui a tué le président Go-Gun-Hee en fait-il parti. Ils sont spécialisés dans le blocage d'espaces ouverts et l'isolement de leurs proies. Ainsi, ceux qui pensent être susceptibles d'être une proie, il est recommandé de rester entouré de camarades qui sont prêts à les protéger. Cette chose s'est appelée lui-même monarque de la glace. Il a rencontré aussi le monarque du commencement. Y compris que ceux qui portent le nom de monarque sont impossibles à balle. Même pour les chasseurs les plus forts. Alors il leur dit, pour ceux qui n'ont aucun camarade comme dans sa description, ils n'ont qu'à le contacter. Il va tous les protéger. Ainsi, la bataille des monarques a commencé. Dans des lieux non identifiés, dans les profondeurs de la terre, l'un d'eux informe à ses confrères que le monarque des ombres est sur terre. N'avait-il pas dit qu'aucun réceptacle ne pouvait contenir ses véritables pouvoirs ? Et n'est-ce pas la raison exacte pour laquelle l'Empereur Dragon ne peut rester sur la surface de la terre ? Il l'a vu de ses propres yeux. Il est plus dangereux que les fragments de la lumière brillante. Mais il s'engage à s'occuper de lui. Sont-ils prêts à l'aider ? En cherchant à se battre contre lui, c'est la mort qu'il convoite. Il informe que son adversaire est l'un des plus forts parmi les monarques. Pourquoi ne pas attendre le retour du monarque de la destruction, l'Empereur Dragon ? Ils sont peut-être en fuite, mais ils restent des monarques. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est attendre l'Empereur Dragon. La seule chance qu'ils donnent de vaincre le monarque des ombres, c'est maintenant. Lorsqu'il est encore sous forme humaine, il leur demande donc leur aide et s'engage à prendre la responsabilité et le renvoyer dans le néant. L'un des monarques refuse. Et un autre aussi dit ne pas vouloir finir comme le monarque des flammes blanches. Un autre les traite de lâche. Il devrait savoir ce qui est arrivé au monarque des flammes blanches une fois qu'il a été vaincu. Il ne veut pas finir sous l'autorité du monarque des ombres et souffrir d'un sommeil éternel. Mais il lui semble que le monarque des ombres ne peut les transformer en ombres dans leur forme originale. Il semblerait que le monarque de l'ombre et le système travaillent ensemble maintenant. Il peut donc créer une relique d'eux et il les informe que pour cela, il ne veut pas devenir un outil dans ce monde. Ainsi, ils sont partis en ayant peur du pouvoir du monarque de l'ombre. Mais l'un d'eux encore présent demande quelle est la preuve qu'il soit encore un humain. Il a induit sa dague de poison. Ce n'est pas quelque chose que ferait Osborne, l'ancien monarque des ombres. Du poison, dit-il. Si le monarque des ombres pouvait entièrement contrôler ce corps humain, il n'aurait pas recouru à une telle ruse. Mais alors vont-ils se joindre à lui ? Et bien pour cette affaire, elle va l'aider. Et lui aussi rejoint la partie pour aller le tuer. Alors écoutez-moi bien monarque des orteils et monarque des testicules. Vous allez l'aider ? Il va vous taper jusqu'à vous aller oublier le plat que vous avez mangé la veille. Non, je vous dis, j'ai hâte de voir ça. Le message de Jinwoo tournait en boucle dans le monde. Et les journalistes en discutaient. Ils avaient entendu le président Gogun-Hidir lorsqu'il avait vu Jinwoo apparaître sur l'île de Jeju contre les fourmis que désormais ses voeux avaient été réalisés. Il pouvait se reposer confortablement en paix. Mais il n'aurait jamais cru qu'il mourait de cette manière. Alors que tout le monde en parlait, un homme était sur ses gardes. Il avait dit qu'il allait le traquer. Et jusqu'à maintenant, il ne ressentait pas son pouvoir magique. Il suppose que cette méthode ne marchera pas. N'avait-il pas dit être sous sa forme originelle ? D'après ce que lui avait dit le roi des géants, les monarques et les dirigeants sont tous dans leur forme originelle. Et ne peuvent donc pas devenir des soldats de l'ombre. Bien, cela n'a pas d'importance. Tant qu'il sera un chasseur, il ne ratera jamais sa proie. Cela fait une semaine que le poste de président est vacant. Ils vont devoir trouver le successeur du président. Le fait d'avoir un chasseur de rang S comme président avait beaucoup de signification symbolique. Et maintenant que l'association supervise 5 grandes guildes, perdre une telle figure est vraiment dommage. Qui sera capable de contrôler maintenant ces guildes ? Sugger-t-il d'engager un chasseur de rang S ? Même si les chasseurs de rang S sont influents, ils devraient être très prudents lorsqu'ils font appel à des étrangers. Après une longue et intense discussion, les directeurs et lui-même aimeraient recommander cet homme appelé Wu Jinchul comme nouveau président de l'association. Il pense qu'il est le seul qui était le plus proche du président et celui qui a acquis le plus de compétences. Il n'y a pas de règle qui dit que ce doit être un rang S. La peur pour contrôler les autres guildes ne doit pas être la clé. Il voit Wu Jinchul comme étant le candidat idéal. Pour preuve, la fois où il avait uni les chasseurs et pris le contrôle du groupe. Il considère avoir bien d'autres défauts pour prendre une telle position. De plus, il est jeune et assez naïf. Il y a beaucoup de gens importants dans ces lieux. Alors pourquoi le poste lui reviendrait ? Les autres cadres et lui-même n'ont pas le pouvoir de déplacer les plus grandes forces de la Corée. Cependant, lui détient ce pouvoir. Il a des liens avec les autres guildes et surtout avec celui qui est au-dessus de tous, le chasseur Song Jin-woo. Bien, s'il refuse, ils ne doivent pas le forcer. Cependant, serait-il prêt à réellement considérer l'offre ? Eh bien, pour cela, il va y réfléchir. Aux Etats-Unis, dans l'une des plus grandes guildes, cela fait longtemps que Thomas André n'était pas descendu dans ses sous-sols. Surpris, les gardes sursautent. C'est rare de le voir. Pense-t-il vraiment offrir cela comme cadeau ? Pourquoi cette question ? Pense-t-elle que cela ne vaut pas sa vie et celle des membres de sa guilde ? Non, ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Alors pense-t-elle qu'en tant que chasseur, il n'a pas les compétences pour utiliser ces choses ? Elle a cessé de parler et ne répond plus. Arrivé dans une pièce sécurisée, se trouvait des choses qui dépassaient les chasseurs. Jusqu'à maintenant, ces objets n'ont pas eu de détenteurs. En les voyant, il les trouve toujours aussi impressionnants. Elle informe qu'il y en a seulement deux dans le monde. Et ces deux objets se trouvent ici. Et elle est certaine que ce nombre ne changera pas. Alors va-t-il quand même les donner ? Oui, il y compte bien. Ne pense-t-elle pas que ce soit du gâchis, que les meilleures armes soient juste en train de prendre la poussière ici ? Dans ces lieux se trouvaient deux dagues qui dégageaient une énergie incroyable. Et ils comptent les donner à l'homme qui lui a fait grâce. Bien pirates, c'est la fin de cet épisode. En espérant quand même que vous avez kiffé. Et pour soutenir la chaîne, je vous invite à aller en description ou en commentaire. Allez cliquer sur le lien, télécharger l'application gratuitement bien sûr. La tester et vous me donner votre avis en commentaire. C'est le premier partenariat de la chaîne. Et en faisant juste cette petite action, juste tester l'application. Et bien ça soutiendra la chaîne financièrement. Et ça franchement, c'est cool. Ça me permettra de continuer à vous produire de plus en plus de contenu. Je remercie à tous ceux qui feront ce petit geste. Avant de terminer quand même, j'aimerais faire plaisir à deux personnes aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Terry Fadael. J'espère que je prononce bien ton nom. Tu m'excuseras si je prononce mal. Et bien joyeux anniversaire à toi. J'ai vu ton petit message la dernière fois en commentaire. Il y avait quand même 300. 300 commentaires. Et bizarrement, j'allumais mon téléphone et je suis tombé sur toi. Et bien bon anniversaire. Autre chose, petite dédicace à Yen. Parce que Yen, ça fait un petit moment qu'il me suit sur Twitch. Et tout le temps, il m'en demande une. Alors dédicace à toi. J'espère que tu verras cette petite dédicace. Et passe une bonne journée quoi. Je pense que j'ai dit les choses les plus importantes là. J'ai rien oublié. Avant de partir bien sûr, allez tester la petite application. Faites-moi plaisir. Faites-moi ce petit geste. Et puis moi je vous dis à la prochaine car je vais aller vous préparer la suite de l'histoire. En espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.